Bonjour à tous, merci d'être venu sur cette deuxième table ronde de cette matinée consacrée à la fabrication additive. Alors nous, nous allons aborder un sujet précis, c'est la fabrication additive est-elle reproductible autre que dans le domaine de l'aéronautique. Légèreté, petite série, temps de cycle long, tout concourt pour que finalement la fabrication additive s'impose dans l'aéronautique. Alors cette réussite peut-elle être transposée à d'autres secteurs d'activité ? Que faut-il développer pour cela ? J'ai autour de moi 5 invités qui ont bravé les difficultés pour venir pour en parler. Je vais vous laisser vous présenter par vous-même, ce sera plus simple. On va commencer par vous, Bénédicte Vallette. Bonjour, je suis Bénédicte Vallette et je suis responsable de la cellule projet chez Safran Additive Manufacturing. Je suis en charge de déployer la feuille de route fabrication additive au service des sociétés et de leurs besoins. Très bien, à votre gauche. Alors moi c'est Nicolas Mathian, je suis responsable commercial au sein de la société Sculpteo. En deux mots, Sculpteo ? Sculpteo c'est un service en ligne d'impression 3D. Donc on fabrique des pièces à la demande, on reçoit des fichiers de la part de nos clients sur un site web. Et c'est une interface qui permet à l'utilisateur d'être autonome et de passer ses commandes directement en ligne. Très bien, à vos côtés. Bonjour, je suis Bertrand Busson. Deux métiers, je suis prothésiste dentaire et anaplastologiste sur les prothèses sur le visage et dans la bouche. Et donc j'ai créé il y a 4 ans une agence spécialisée dans la chaîne numérique 3D pour faire partager ce que j'ai connu dans mon métier qui a été très impacté par la 3D en général. Donc on s'occupe de toute la chaîne. Je suis aussi chercheur à Paris-Descartes depuis très peu de temps. Et je travaille aussi pour les normes à l'année 1920 pour la fabrication additive, la normée. D'accord. En face de vous. Donc Denis Cunin, je suis responsable CVAO et fabrication additive au sein du CIRTES. Donc il y a une société de recherche sous contrat implantée à Saint-Dié-des-Vosges et qui développe le procédé de fabrication additive, stratoconception, qui est basé sur la fabrication de pièces mais par usinage et empilage de matériaux en plaques. Donc pour compléter un peu tout à l'heure, on utilise des matériaux qui ne sont pas captifs. Très bien. A vos côtés, monsieur Vue. Donc oui, je me présente. Bonjour à tous. Cyril Vue. Donc je dirige les entreprises Airpro et Sprint. On est spécialisé dans la fabrication additive polymère et métallique. On existe depuis 1997. Ok. On va commencer par vous, Bénédicte Vellet, puisque vous êtes la représentante effective du secteur aéronautique. Finalement, qu'est-ce qui se passe dans le secteur aéronautique ? Quel type de pièces sont fabriquées par ces procédés additifs ? Et quels sont les volumes de ces pièces ? Alors déjà un peu d'histoire pour Safran. C'est comme monsieur Le Curu, la fabrication additive n'est pas récente chez Safran, puisqu'elle a commencé il y a une dizaine d'années. Avec, par la suite, en 2008, l'achat d'une machine de fabrication additive sur litre poudre. Et au début, en fait, le procédé était principalement pour supporter les fabrications, entre autres, d'outillages, puisque les outillages ont des longs délais d'approvisionnement. Et puis petit à petit, les équipes sont montées en maturité sur ce procédé, sont passées sur des pièces prototypes pour réduire les temps de cycle. Et puis la maturité augmentant, eh bien là, on travaille actuellement sur des pièces qu'on appelle OI, de première monte, qui pour certaines vont être certifiées d'ici la fin d'année, l'année prochaine, pour les premières. Le volume de pièces fabriquées ? Pour l'instant, le volume de pièces à fabriquer, il est d'environ une dizaine. Bon, par contre, il y a des barrières à franchir, dont la certification qui est une barrière... On en parlera bien sûr tout à l'heure. ...importante. Donc, pour nous, il y a à la fois les pièces de première monte, et il y a aussi les pièces d'après-vente, puisque la fabrication additive permet, par l'agilité qu'elle apporte, permet d'améliorer certains temps de cycle. Alors, restons sur le secteur aéronautique, puisque vous servez finalement de référence. Pourquoi c'est aussi un secteur qui réussit aussi bien à la fabrication additive ? Quelles sont finalement les caractéristiques de votre industrie, et pourquoi la fabrication additive est parfaite pour ce type de secteur ? Nous, en tout cas, les premières pièces qu'on fabrique en fabrication additive, en fait, la fabrication additive permet d'augmenter, comme je le disais, les temps de cycle, et permet aussi de réduire le nombre de pièces. M. Le Curu montrait des pièces types. Nous, on a certaines pièces de moteur qui, parfois, ont un certain nombre de processus pour aboutir à la pièce finale, des processus de soudure et de contrôle. La fabrication additive permet de faire des pièces qu'on appelle en monobloc, donc qui permettent de gagner sur l'assemblage et sur la masse aussi. Après, la fabrication additive telle que nous, on l'envisage, c'est étape par étape, et bien évidemment, avec les degrés de liberté qu'elle offre, nous, en tout cas, on pense à l'intégrer au plus tôt dans nos phases de conception pour permettre, justement, à nos bureaux d'études d'innover par ce nouveau processus. Dernière question. Est-ce qu'il y a des limites déjà envisagées dans votre secteur d'activité ? Est-ce que vous voyez déjà, finalement, la fin de ce procédé pour vos besoins ? Non, on n'en est justement qu'au début. On est en train d'écrire l'histoire, et c'est ça qui est super. Donc là, comme je le disais, on travaille vraiment étape par étape. Il y a des étapes à franchir. Il y a des verrous technologiques, mais aussi industriels, qu'il faut lever. Donc là, on est dans cette première phase où, quelque part, on fabrique des pièces qui n'ont pas encore l'ambition de ce qu'on pourrait faire avec la fabrication additive. Mais il y a vraiment une maturité à obtenir pour, petit à petit, bénéficier au maximum de cette nouvelle technologie. Et puis, à terme, avoir peut-être des machines électriques fabriquées en impression 3D complète. Alors, une question collégiale. Est-ce que l'on peut dresser le portrait robot, finalement, du ou des secteurs d'activité qui vont tirer en avant la fabrication additive ? Autre, bien sûr, que celui de l'aéronautique. Qui veut répondre à cette question ? Monsieur Vu. Autre que l'aéronautique ? Alors, l'aéronautique, je peux éventuellement peut-être rajouter un petit complément d'information à ce qu'a dit Bénédicte. C'est qu'il y a aussi, dans l'aéronautique, un des attraits principaux vient du fait de la réduction de masse. L'aéronautique présente l'avantage d'avoir des quantités de pièces assez réduites. Donc, ça, c'est vraiment un point fort pour la fabrication additive. Et puis aussi, c'est un domaine sur lequel on peut ajouter de la matière là où c'est uniquement nécessaire. Et du coup, avoir des gains de masse qui soient vraiment très importants. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles l'aéronautique est si porteur sur la fabrication additive. Parce qu'en fait, on répond vraiment à tous les critères. Ensuite, d'autres secteurs, depuis longtemps, je pense, viennent, ont tiré la fabrication additive vers le haut. On a parlé du médical avec des applications de prothèses dentaires. Ça fait peut-être 10 ans que c'est un marché qui existe et un modèle qui est bien connu. Nous, pour notre part, par exemple, depuis depuis quelques temps, on a des sujets sur la fabrication série de lunetterie. Voilà fabrication série de pièces médicales, des guides de perçage. Il y a vraiment des applications où dans la lunetterie, par exemple, on fait de la production de masse personnalisée. C'est à dire que de masse, c'est à dire quel est le volume de fabrication? Donc, c'est un projet qui démarre, mais on est déjà sur plusieurs centaines de paires de lunettes qui ont été fabriquées. Et chaque paire est unique. Elle est à la morphologie du client. On a aussi des applications dans le sport haut niveau. On a eu un sujet pour les Jeux olympiques de Rio où on a fabriqué des guidons pour des coureurs de cyclistes pour la FFC. Et chaque guidon était fabriqué à la morphologie du coureur. Et en plus, avec une technologie aussi de structure latisse, donc très utilisée aussi dans l'aéronautique pour réduire en fait la masse des pièces où on vient vraiment ajouter de la matière là uniquement où c'est nécessaire. Monsieur Buisson, vous pouvez réagir. En dentaire, on a été impacté dans les années 95. A partir de 95, ils ont inventé une machine à jet de cire. Donc, c'est celui de Scape aux Etats-Unis. Anciennement, Sander's prototype, donc ça a fait des maquettes en cire. Donc là, on utilise une méthode indirecte. On imprime une maquette, ça va sans enfondrer. Après, en 98-99, Polyjet a proposé Stratasys et aussi MGM de 3D Systèmes pour faire des guides de perçage en implantologie orale. Avec des résines qui peuvent rester 24 heures en bouche, parce que nous, le problème, ce n'est pas les machines. Elles sont quasiment toutes dans le domaine public, c'est les matériaux. Et donc, on l'utilise à peu près dans les années 2000, ça a commencé à bien se développer. Et en 2003-2004, EOS, une société qui fabrique de la fabrication additive à 2 litres de poudre, et le chrome cobalt ou le titane, nous a permis de faire des bridges, des couronnes et des appareils. Il faut savoir qu'il y a des laboratoires en France qui font plus de 10 000 pièces par an. Voilà, donc, sur des machines fusion additive, des poudres type métallique. Il y a même, on a la chance, en tant que métier artisanal, à avoir la première usine ouverte, qui a été fondée samedi dernier par Biotech International. Elle a lancé, ça s'appelle Circle. Donc, tous les prothésistes peuvent en travailler là-bas, envoyer des fichiers 3D. Donc, c'est assez révolutionnaire, parce que plus on commande, moins c'est cher. Et déjà, le prix de fabrication des prothèses est moins cher que si moi, je la fais directement et manuellement au laboratoire, tout simplement. C'est parce que, si vous prenez le chiffre d'affaires d'un laboratoire, 75%, c'est de la manœuvre. C'est ce que je veux dire. Donc, forcément, si le temps gagné par la fabrication additive dans notre métier est énorme. C'est-à-dire qu'on a la création et la finition. Ça a enlevé tous les travaux pénibles, mauvaise posture, respiration des matières nocives, sablage, etc. OK. Donc, on avance dans ce portrait robot. En tout cas, l'un des secteurs qui serait sans doute l'un des plus porteurs, c'est le médical. Des avis divergents, convergents ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ces avis, effectivement, sur le médical. Dans l'aéronautique, c'est tout à fait évident. On a pas mal d'applications sur de l'électronique. On a des applications. Quel chiffre de pièces ? Alors, j'ai une pièce en tête qui rassemble trois critères. Le premier, c'est la quantité. Il ne faut pas que ce soit 250 000. On va rester sur des quantités qui sont en dessous des 10 000, 20 000 pièces. Le deuxième critère, c'est que les pièces soient petites. Je parle de polymère jusqu'à maintenant. La pièce soit petite, donc pas une pièce qui soit trop voluminée. On ne va pas faire le changement d'une pièce d'une porte de frigo, par exemple. Le troisième critère, c'est que la pièce soit complexe, qu'elle ait une fonctionnalité ou qu'elle ait une forme qui fasse qu'un autre procédé de fabrication soit très coûteux, soit impossible. Et donc, on fabrique par dizaines de milliers une pièce qui est une partie extérieure d'un casque audio haut de gamme. Donc, on en a fabriqué presque 20 000 aujourd'hui. C'est une pièce qui est grosse comme ça, qui est très complexe puisqu'elle contient une forme alvéolaire très, très compliquée qui serait pas impossible à faire en moulage, mais qui serait très compliquée, très coûteuse. Et pour ces séries, c'est la méthode de fabrication la plus rentable, la plus rapide et la plus efficace. OK. Le CIRTES, dernier mot ? Oui, je dirais. Nous, on a une réponse un peu complémentaire par rapport au procédé parce que, de par la technologie, on vise plutôt des pièces de plus grande dimension. Donc, qui par... Quoi des tailles pour... Nous, on démarre sur du 300-300 et aujourd'hui, on a un client qui fait du 6 mètres par 2. Ah oui, c'est pas du tout le même. Enfin, il fait des modèles de couronne en fonderie qui font 6 mètres de diamètre, 6 à 8 mètres. Donc, on est un petit peu en dehors des technologies qu'on évoque là. Donc, nous, on aborde, et notamment dans de l'APME, parce que quand je parle du client qui fait les couronnes, on est sur des sociétés de 400 personnes. On l'aborde par la voie de l'outillage, c'est-à-dire d'être capable de faire des outils pour faire des petites séries, des préséries, des choses qui sont faites depuis quelques années aussi en fabrication auditive, mais aujourd'hui qui se développent dans le monde de l'APME. La personne de chez Enrich, tout à l'heure, a présenté un exemple d'intégration en interne de technologies. Par le procédé, on a aussi, nous, des gens qui s'équipent pour faire des pièces d'assez grande dimension dans des domaines de la mécanique, du transport. On fait des pièces de châssis, on touche sur des pièces prototypes et petites séries qui font 2 mètres de long. Donc, on est un petit peu dans une autre cour, on touche à un autre monde que ceux qu'on peut évoquer là. Donc, diversité de technologies, donc diversité de secteurs. Tout à fait. La fabrication additive, au sens large, touche aujourd'hui de plus en plus de secteurs industriels. Alors, de quoi parlons-nous ? Est-ce qu'on parle uniquement de pièces finies ? Est-ce qu'on parle d'outillage ? Est-ce qu'on parle également de prototypes ? Parce que la fabrication additive touche ces 3 domaines. Pour vous, quel est le type de fabrication qui va se développer le plus rapidement dans les secteurs nouveaux que l'on vient de citer ? Déjà, pour scinder les deux techniques, vous avez la technique méthode directe. C'est-à-dire que, comme en tentaire, je veux un bridge complet en chrome cobalt. Ma machine a de la poudre chrome cobalt. Je le fais directement en chrome cobalt. Après, j'ai une finition post-traitement. Puis, il y a la méthode indirecte, comme le CRTES, qui va faire un outillage. Et s'il travaille, par exemple, à la SNCF pour faire des pièces détachées normées, parce que vous avez la norme, bien sûr, ça va rentrer dans un cycle de fonderie. C'est-à-dire que sa pièce tient la SNCF. Elle a une machine qui tourne depuis des années 50 sur les rails. Il faut tel type de pièce. Il va pouvoir usiner un gros châssis. Il l'amène chez le fondeur de la SNCF qui est aux normes. Et ça rentre dans la normalisation. Donc, en fin de compte, les deux techniques indirectes et directes sont en pleine évolution, quasiment en même temps. Parce que les gens qui s'intéressent maintenant à la fabrication additive tombent sur ces deux voies. Donc, déjà, vous avez deux voies. Donc, forcément, la méthode directe, il faut gagner beaucoup plus de temps que la méthode indirecte. Nous, on a commencé par la méthode indirecte. Vous avez des couronnes en cire et après, on les coulait en chrome cobalt ou en or. Maintenant, on les fait directement en chrome cobalt. Vous voyez, il y a déjà l'intérêt. Donc, je pense que là, déjà, les techniques de méthode, comme la dame tout à l'heure voulait, suivaient d'autres méthodes. C'est-à-dire que là, elle passe par un outillage pour faire son moule. Ça bien se filie. L'empreinte de son moule en sable. Alors, vous pouvez directement imprimer le sable. Donc, forcément, moi, j'aurais plutôt tendance à direct imprimer le sable pour couler directement ma fonde d'alus à l'intérieur, par exemple. Ça me paraît plus logique. Mais après, c'est une expérience semblable aussi pour vous. Pièce directe, pièce indirecte réalisée par des moules, voire prototype. Parce que c'est aussi un des débouchés évidents de la fabrication additive. C'était même celui qui était à l'initiative de la fabrication additive. Oui, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on appelait la fabrication additive. Il y a eu plein de terminologies différentes. Mais on a commencé par ça. On appelait ça du prototypage rapide. Donc, c'est vraiment le prototype reste quelque chose d'essentiel, je pense. Et même dans la fabrication additive métallique. Avant de parler de petite série, il y a toujours une phase de développement et de mise au point. Le prototype reste dans la phase de création d'un objet forcément essentiel. Et depuis 2004, on fait aussi de la fabrication indirecte métallique. C'est-à-dire que depuis 2004, on imprime des moules dans lesquelles on injecte des pièces plastiques. Donc, c'est aussi une voie très intéressante. On peut imprimer des noyaux avec des refroidissements au plus près pour des pièces séries plastiques. Mais on peut aussi imprimer des moules complètement. On fait aussi des moules d'injection hybride. C'est-à-dire qu'il y a une partie du moule qui est usinée. Et puis, une autre partie, toutes les parties complexes, par exemple, d'un moule qui vont être rapportées en additif. Les caractéristiques mécaniques d'un moule réalisé en fabrication additive sont semblables au même moule réalisé en soustractif ? On fait, par exemple, parfois des moules en marraging. Donc, c'est un acier d'outillage avec un post-traitement thermique. On arrive à monter une dureté très élevée de l'ordre de 54 HRC, ce qui permet de tirer des millions de pièces dans un moule. Quand on vient nous voir pour... Alors, on ne fait pas de fabrication en si grande série chez nous. On se limite plutôt à des quantités plus faibles. Mais parfois, on vient nous voir pour des quantités beaucoup plus réduites. Et dans ce cas-là, on fait des moules en aluminium. Et dans un moule aluminium usiné, on fait quelques milliers de pièces, au même titre que dans un moule qui est imprimé. On a parlé donc procédés. On a parlé plutôt de secteur d'activité. On a parlé de caractéristiques de ces secteurs d'activité qui vont tirer en avant la fabrication additive. Pour vous, Bénédicte Vallette, quels sont les procédés qui, demain, vont dominer le marché dans l'aéronautique ? Revenons à cette base. Non, en tout cas, pour Safran, les procédés qu'on regarde actuellement sont les procédés sur lits de poudre. Que ce soit ce qu'on appelle l'EBM, donc lits de poudre à faisceau d'électrons et à faisceau laser SLM. On regarde aussi les technologies de cladding pour faire aussi de la réparation, comme le disait M. Le Curu, pour faire aussi de la fonctionnalisation de pièces et des pièces de plus grande dimension. Après, chaque procédé a ses limites, notamment les lits de poudre à l'heure actuelle ont des tailles de plateau qui limitent les dimensions des pièces. Donc, il y a des développements pour, justement, accroître la dimension des plateaux pour pouvoir fabriquer des pièces de plus grande dimension. Mais si on va sur de la plus grande dimension, on aura les procédés à base de fils qui permettent, justement, de fabriquer des pièces plus grandes. Mais la contrepartie de ces procédés, c'est l'état de surface. Donc, du post-tractement derrière. Oui, on est limité en termes de complexité géométrique. En tout cas, à l'heure actuelle, je pense que chaque procédé a une place. L'EBM, par exemple, on sait qu'on va aller plus vite en temps de lasage. Bon, par contre, il y a des contreparties sur la finition, etc. Après, où est-ce qu'on va demain ? C'est qu'on voit beaucoup d'évolutions sur des procédés hybrides. C'est des choses que Safran regarde. Additifs et soustractifs pour faire du... Alors, ça peut être de l'additif, soustractif, ou ça peut être aussi de l'hybridation type... Si on n'a pas de projection, ça peut être de la poudre avec du fil. On peut imaginer plein de formes d'hybridation pour le coup. Il faut encore qu'on arrive à démontrer l'intérêt, justement, de ces évolutions sur notre marché. Il y a 3 prestataires de services, finalement, autour de cette table. Pour vous, quel est le procédé qui est le plus utilisé dans vos entreprises respectives ? Allez-y. Chez nous, c'est le fritage de poudre. C'est ce qui permet de faire des pièces... Métallique ou polymère ? Polymère. Polymère, d'accord. C'est ce qui permet de faire des pièces avec une très bonne propriété mécanique, à un coût tout à fait abordable, qui permet de faire des séries qui vont jusqu'à 500, 1000, quelques milliers de pièces. Nous, alors, sur les 7 technologies de la norme, puisqu'il y a une norme aussi, là, on utilise la poudre métallique, la poudre plastique. On utilise tout ce qui est résine UV, donc DLP, SLA, donc stérithographie, l'invention qui est française, d'ailleurs. Et on utilise... Qu'est-ce qu'on utilise encore ? Tout ce qui est jet. Celui qui sort du lot ? Celui qui sort du lot, c'est difficile, parce que c'est tous, comme disait ma collègue, c'est tous complémentaires. D'accord. Justement, nous, à l'université, on a monté un centre de recherche. On voudrait justement mixer des applications, justement, les polymères avec les plastiques, puisque les plastiques, c'est un polymère, donc carrément la céramique, par exemple, parce que nous, on utilise beaucoup la céramique, l'industrie aéronautique aussi, automobile. Donc la céramique, vous pouvez la mettre en forme avec différents types d'impression 3D, vous voyez. Donc tout est dans la chimie. En fin de compte, il faut bien vous dire que toutes les machines sont dans le domaine public, quasiment. Et je dis maintenant, la machine la plus importante, c'est le matériau. Parce que nous, on est bloqués parce que les matériaux ne sont pas biocompatibles, par exemple. Et dans l'aéronautique, parce que quand le matériau est mis en forme, peu importe la technique, il faut faire d'énormes tests de validation énormes pour voir si ça monte sur un avion. Pour vérifier que la matière est en bonne santé, en fait. Alors nous, ça va en bouche, donc si l'appareil, il casse, on peut l'enlever, on peut le changer. D'accord. Mais s'il n'y a pas un risque de mortalité, c'est nul. C'est pour ça qu'on a la norme. Cyril Vu, le procédé chez vous qui est le plus utilisé, qui génère le plus de chiffres, finalement ? Alors le plus de chiffres, c'est peut-être la stéréo-autographie, parce qu'on a un parc machine existant, c'est un peu historique, depuis 1997, forcément. Et puis c'est toujours une très grosse demande aujourd'hui, plutôt dans le secteur automobile, pour faire des prototypes. Si vous prenez, je ne sais pas, un des derniers véhicules DS, le Concept Car E-Tense, la calandre est faite en stéréo-autographie, par exemple. Mais on a aussi une croissance énorme sur la fusion métallique depuis quelques années. Et puis, comme disait Nicolas, le fritage de poudre polymère reste une technologie très éprouvée pour tout un tas de pièces sur lesquelles on va demander des caractéristiques mécaniques pour des polyamides ou des polymères assez élevés. Donc je ne sais pas, cette réponse, c'est un petit peu comme si on disait, est-ce que l'avion, le train ou la voiture, c'est mieux ? Non, ça dépend ce qu'on veut faire. Donc il n'y a pas forcément une technologie émergente chez nous. On a une croissance assez importante depuis toujours, et dans un peu tous les domaines. Mais c'est en général des secteurs d'activité, des clients qui sont différents. Finalement, quelles barrières doit-on lever pour que la fabrication additive, quel que soit le process utilisé, se développe dans d'autres secteurs d'activité ? Est-ce que ce sont des barrières techniques ? Est-ce que ce sont des barrières peut-être de formation des ingénieurs ? Je la table ronde avant à soulever un petit peu cette question. On ne conçoit pas de la même manière une pièce qui va être usinée, une pièce qui va être fabriquée par couches successives ? Ou est-ce que ce sont les business models même de vos fournisseurs ou de vous, messieurs, dames, qui allaient évoluer pour que la fabrication additive prenne totalement son essor ? Quelles sont les barrières à lever ? Il n'y a pas une barrière, c'est un écosystème complet. Tous les exemples que vous avez cités sont, pour moi, sont probants. Ça va effectivement de la formation. On l'a dit sur la conférence précédente, le prix des machines, et encore, surtout, les temps de fabrication, aujourd'hui, qui restent un peu lents. Tout ce qui est post-traitement, qui est un sujet qui est récurrent, surtout quand on veut aller sur du domaine public, par exemple, ou des applications un peu séries. Le post-traitement peut vite devenir problématique. La tenue dans le temps, le business model, encore une fois, qui va être mis autour. Qu'est-ce qu'on va développer autour de ce modèle de vente et ce modèle de fabrication ? Les business models sont très, très compliqués à mettre en route. Ils vont être impactés ? C'est-à-dire que ça dépend. Si je prends l'exemple de Siyos, donc ça, c'est une docteure en acoustique qui s'appelle Pauline Evneau. Elle a inventé un logiciel. Vous changez la forme interne d'un bec de saxophone, ça vous change le son. Donc là, son business model, elle a réalisé ses becs en FDM, en dépôt de fil ou en métal, parce que j'en ai fait en chrome cobalt pour les normes. C'est un bec de saxophone qui va dans la bouche. Son business model est royal parce qu'elle ne peut utiliser que la fabrication additive. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, donc c'est captif. Donc trouver un business model aussi, disons, captif, à part les prothésistes dont on se l'a approprié, elle, elle a invité son métier. Elle fabrique des becs de saxophone dans la fabrication additive, donc vous pouvez choisir le son. Ils en sont à 500 sons différents sur le même saxophone, le même joueur de saxophone. Donc ça, c'est un exemple de business model révolutionnaire. Tous les autres métiers, pour l'instant, ils ont utilisé la fabrication additive pour faire des pièces qu'ils faisaient avant dans une autre technique. Donc la formation, je travaille pour une école, je suis plutôt du conseil. Donc ils veulent faire un CAP ou un bac pro pour justement utiliser les machines. Parce que forcément, je pense que vous avez du mal à trouver des bons techniciens parce qu'en fin de compte, c'est ces débouches entre eux. D'accord. Bon, ça, c'est dur de trouver quelqu'un, en tout cas. Aéronautique, la barrière à lever, la normalisation ? Oui, aussi. Enfin là, on est clairement dans une phase d'appropriation. Donc il y a différents verrous à lever. Un des verrous, pour nous, c'est en tout cas la certification des pièces et qui va justement permettre de lever un certain nombre de verrous, comme notamment la maîtrise du procédé. Il faut qu'on démontre que les paramètres clés du procédé sont bien mis sous contrôle. En tant qu'industriel, il y a aussi la barrière économique qu'il va falloir lever. La fabrication additive, on ne va pas convertir 100% des pièces d'avion avec ce nouveau procédé. Il faut qu'il y ait un gain pour nous économique, mais aussi un gain au niveau des performances. L'un va pas sans l'autre. Et puis après, dans un deuxième temps, on va vraiment essayer de bénéficier, comme je l'ai dit, au maximum de l'impression 3D, de ce qu'elle est capable d'offrir. Et là, il y a en effet des concepteurs actuellement dans les bureaux d'études. Eh bien, ils designent des pièces avec ce qu'ils ont appris à l'école. Donc c'est les procédés traditionnels. Il y a vraiment la formation à faire, mais il y a vraiment un état d'esprit à changer pour pouvoir concevoir des pièces en pensant fabrication additive. La cellule dont vous avez la charge au sein de votre entreprise est justement orientée sur cet aspect changer les mentalités, changer les habitudes de travail des designers. On fait partie. Donc là, on a fait une formation, un MOOC en ligne qui touche le plus grand nombre de collaborateurs au sein de sa fronte, dont les bureaux d'études, pour justement commencer à les initier aux potentialités de cette technologie. Peut-être vous aussi ? Des barrières à lever ou les cadres à mettre en place pour faciliter votre business, finalement ? Je pense que c'est très souvent une question de culture. Un exemple qui illustre bien ça, c'est que nos clients viennent nous voir pour faire un prototype. Et très souvent, ils sont satisfaits par la technologie, ils sont satisfaits par les pièces qu'on livre. Et ils se disent, en fait, j'ai 200 pièces à livrer dans un mois, je peux les faire dans cette technologie. C'est tout à fait possible. Ça remplit mon cahier des charges et j'ai le temps en parallèle de faire fabriquer un moule et de pouvoir fabriquer la série. Donc c'est très souvent par cette approche qu'on arrive à avoir des clients séries. Et probablement, si on n'avait pas fait ces prototypes, ces clients-là ne seraient pas venus nous voir pour faire leurs séries, en tout cas les premières séries de pièces. Donc il y a quelque chose de très culturel, je pense, et qui est en train de s'améliorer avec cet écosystème. Ok. Denis Clénard, vous avez à parler ? On a parlé, il y a la formation, effectivement, de la sensibilisation à ces technologies-là. Alors, quelquefois, elle est faite en interne. Nous, on pratique aussi de diffuser ça au travers de semaines et d'élèves, de les former régulièrement, ces technologies-là. Et puis, il y a un élément aussi qui arrive, qui rejoint un petit peu la caractérisation... Enfin, qui va profiter de la caractérisation des matériaux utilisés en FA, c'est d'intégrer les procédés de la conception... Enfin, d'intégrer la FA au niveau de la conception. On parle de structure lattice, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des logiciels qui soient capables de le faire. D'optimisation topologique... Voilà, d'optimisation topologique, de le calculer, de maîtriser le matériau. Et puis, d'intégrer... Nous, on le fait aussi avec le procédé aujourd'hui, d'intégrer le procédé dès la conception. Notamment, un partenariat qu'on a avec Missler pour intégrer toute la partie tranchage, préparation de nos outils, dès la conception de la pièce, c'est-à-dire, regardez, là, on remet la matière. Quand vous avez affaire, et je m'adresse aussi à vous, Cyril Vu, quand vous avez affaire à des industriels, ils connaissent les procédés, ils savent quelles sont les contraintes, outre les avantages, mais les contraintes de conception, et donc leur intérêt, souvent, de redesigner leurs pièces, ou au contraire, globalement... Alors, ça dépend à qui on s'adresse. Quand on travaille avec Safran, c'est assez facile. Ils savent ça aussi bien que nous, et le dialogue est forcément facilité. Mais on a quelques clients qui viennent souvent avec des pièces qui sont déjà designées, qui sont déjà existantes, et qui nous disent combien ça coûte en additif. C'est, en règle générale, une mauvaise question. Je prends toujours cet exemple un peu choquant. C'est comme si on vous posait un bateau sur le parking, et que vous vous demandez combien ça coûte de faire Paris-Lyon avec le bateau. Il faut lui mettre des roues, il faut peut-être l'homologuer, tout ça, c'est un peu compliqué. Ce qui serait bien, c'est plutôt que d'arriver avec un bateau, c'est de nous laisser dessiner une voiture, par exemple, pour reprendre toujours cette même image. Dans ce cas-là, effectivement, on propose aux clients, s'ils aient vraiment le souhait d'aller sur de l'additif, pour toutes les bonnes raisons qu'on a évoquées au départ, de nous laisser reconcevoir la pièce, et de faire un design qui soit approprié à l'additif. On vous l'avait dit tout à l'heure, une pièce qui est forgée ou une pièce qui est faite en fonderie, elle a un design particulier, ça c'est ancré dans toutes les mentalités. Une pièce qui est usinée, elle ne sera pas faite de la même manière qu'une pièce de fonderie. Eh bien, une pièce qui doit être faite en additif, c'est exactement la même chose, la même règle, elle doit être imaginée pour cela. Avant dernière chose, sur quels critères construire un business model, quand on est prestataire de services comme vous, utilisateur de technologies de fabrication additive, pour que le business se développe ? Est-ce qu'il faut se spécialiser dans un secteur d'activité, dans une technologie ? Est-ce qu'il faut au contraire avoir un parc machine très diversifié pour répondre à tout le monde ? Est-ce qu'il faut avoir une chaîne continue ? Comment construire ce business model pour qu'il fonctionne ? Je pense qu'il y a plusieurs démarches possibles, mais de toute façon, oui, forcément, on va se spécialiser. Il y a quelques années, on faisait aussi bien des bijoux que des pare-chocs, que du médical, du dentaire, etc. Aujourd'hui, par exemple, il y a des marchés qu'on a perdus, on ne fait plus de bijoux, on ne fait plus de dentaire, parce qu'il y a des gens dont c'est devenu vraiment le cœur de métier avec des outils spécialisés. Donc voilà, on va forcément aller vers une certaine spécialisation de notre métier. Il y a trop de machines et trop de concepts aujourd'hui qui existent pour pouvoir posséder et maîtriser, surtout, je pense, l'ensemble des techniques de fabrication additive. Il est très libre sur l'ensemble de ces technons. Je pense. Monsieur Cunin, même question ? Nous, l'orientation, c'est d'aller... Un secteur d'activité, une techno. Des secteurs d'activité. Nous, on intègre un peu différemment, moins chez des prestataires ouverts à tout. Enfin, pas ouverts à tout, mais prestataires généralistes. Les intégrations qu'on réalise dans les PME, des choses comme ça, sont généralement liées à un secteur d'activité. Donc ils choisissent une technologie par rapport à leurs besoins. On rejoint un petit peu les cas que l'on a aujourd'hui. C'est ça. Après validation, et puis de se dire, effectivement, on retient une technologie parce qu'on a un peu ce secteur-là. Mais on est dans l'étape intégration chez l'utilisateur final et non pas prestation de service. Bien sûr. Je dirais le soft. Comme il disait très justement, il a perdu la bijouterie et le dentaire. Parce que nous, on a un soft. Vous n'êtes même pas... Vous ne connaissez rien à la 3D. Vous assiez devant l'ordinateur. Au bout d'un quart d'heure, vous faites une dent. Pour la bijouterie, c'est quasiment pareil. Donc forcément, comme en plus, il y a des machines qui coûtent maintenant, en stéréo, 3 800 euros. Donc vous achetez la machine, vous faites un guide chirurgical. Et donc ça se démocratise en B2B, disons. Parce qu'en fin de compte, le prototype rapide, c'est de 4... La première machine en France, elle est arrivée en 91, je crois. Je ne sais pas si là, ça se qu'a-t-elle. Une SLA 250. Les principaux prototypeurs rapides sont tous installés en 93. 97 pour nous. On est arrivé un petit peu après. 93 et 2000, il y en a beaucoup qui sont encore vivants pour ce jour-là et qui se sont grossis. Et puis, l'impression 3D, le terme est venu au MIT en 93. Ils ont démonté une imprimante HP. Ils ont remplacé l'encre par de la colle et le papier par de la poudre. Ils ont appelé ça le 3D printing. C'est une marque déposée de 3D systèmes. Mais tout le monde l'utilise. Donc c'est ennommé dans le domaine public. Et puis après, la fabrication additive, on fabrique sur un plateau de 300 par 300 par 300. Je peux faire 3 000 couronnes, quasiment. Donc oui, c'est une fabrication additive. Mais le soft, si vous donnez à un artisan ou une PME un logiciel facile d'utilisation, il va acheter une machine. Parce que la fracture aussi, c'est la maîtrise de la 3D. Un logiciel, une plaque squelettée en chrome cobalt, je peux l'imprimer en chrome cobalt. Elle a été conçue pour être imprimée en chrome cobalt. Et éventuellement, je peux l'imprimer en cire aussi. Mais le fichier 3D égale une technologie. D'accord. Nicolas Mathien, même question. Est-ce que pour vous, l'avenir, c'est la spécialisation, les multitechnologies, la couverture globale de la chaîne, depuis la conception jusqu'à la livraison de la pièce chez votre client ? Je pense que la réponse est diverse. Il faut évidemment avoir un mix de tout ça. Aujourd'hui, effectivement, je pense que la spécialisation est très intéressante. On voit qu'il y a de plus en plus de résines spécifiques qui nous permettent de cibler des applications nouvelles qui sont très intéressantes. L'exemple de Carbon 3D illustre assez bien ça. C'est qu'on a des nouvelles résines qui permettent d'avoir des polymères souples, par exemple, ou des polymères très rigides ou des polymères qui résistent très bien à la chaleur. Ça, ce sont des exemples de spécialisation qui vont nous permettre de faire grossir le marché puisque les applications sont nouvelles. Il y a quelques années, on n'avait pas ce type de polymère accessible aussi facilement. Donc, je pense que ça va continuer de grossir dans cette perspective. Et donc, davantage de spécialisation pour des applications nouvelles. Ok. Dernière question collégiale. Vous gagnez au loto 5 millions d'euros. Demain, c'est le tirage. Quel est votre premier investissement en matière de fabrication additive pour développer votre business ? Bénédicte, Valèque, à vous. Je pense que si on prend l'exemple outre-Atlantique, des Gilles qui investissent massivement, on ne parle pas de 5 millions, là, on parle de plus d'un milliard. Je n'ai que 5 millions. On parle de plus d'un milliard. Je pense que si vraiment on veut développer la technologie, il faut être plus ambitieux que ces 5 millions. Et puis aussi, surtout, on sait qu'on a une filière à développer et que le développement, il va se faire ensemble et pas chacun de notre côté. Donc, il y a des initiatives... Construire un écosystème. Il y a des initiatives qui existent au sein de l'Agnance Industrie du Futur pour travailler sur des roadmaps communes, transfilières, et qui permettent justement d'utiliser l'argent au mieux pour atteindre nos objectifs. qui n'empêchent pas, après, Saffron, de faire ses développements propres en besoin. Et puis, indépendamment de l'argent, on l'a déjà évoqué, mais il y a vraiment aussi des changements de mentalité opérés dans les sociétés. Voilà, on parle... Si on veut vraiment nous révolutionner, en tout cas, nos produits, il faut qu'on commence à analyser, faire des analyses de systèmes complexes. Et donc là, on touche l'ingénierie collaborative, enfin, voilà, des métiers ou des collaborations dans l'entreprise qu'il faut développer. Des remises en question profondes. Aussi. OK. Votre premier investissement, demain, 5 millions, c'est quoi ? Une nouvelle machine ? Je dirais R&D. Un investissement R&D, puisque c'est justement cette recherche qui va permettre de trouver des technologies nouvelles qui vont créer des nouveaux débouchés. Même si j'ai certainement plein d'autres idées, mais on va dire ça pour répondre à mes questions. OK. Votre voisin ? 5 millions ? Là, on m'a proposé de passer un doctorat à chiffres à appareil des cartes. Donc, je cherche un partenaire, d'ailleurs, si on en a à la salle. Si j'avais 5 millions, je me focaliserais uniquement sur les matériaux, puisque quasiment tous les procédés sont de même public. Les 7 des normes, quasiment, on peut les faire. Donc, je comparerais Total à Ferrari. Vous avez une Ferrari, vous n'avez pas d'essence, vous ne roulez pas. Vous êtes Total, vous pouvez rouler avec toutes les voitures. D'accord. Donc, comme disait tout d'ailleurs la dame, elle était bloquée parce qu'elle a une machine, elle est obligée d'acheter sa résine ou ses polymères à cette machine. Donc, vous, ce serait de l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs de matériaux ? La matière première, vous êtes le roi du monde. D'accord. Après, vous avez une machine, vous l'adaptez et puis voilà. L'osier-thèse ? Alors, nous, on a un peu réfléchi à votre question pour préparer ma venue. Nous, on a encore des travaux à faire, notamment dans l'outillage et l'outillage instrumenté. Donc, si on avait les 5 millions, c'est continuer nos preuves de concept sur l'application outillage instrumenté, puisqu'on se porte plus sur l'outillage ou de la pièce très complexe à caractériser. Cyril Vu ? Je rejoins un peu ce que dit Bénédicte. 5 millions, c'est bien, mais... C'est pas assez. C'est pas assez. Alors, au loto, on peut gagner plus. Je joue pas, alors je suis mal placé pour en parler, mais... Non, 5 millions, c'est une belle somme. Oui, je pense que depuis 2012, on fait énormément d'investissements sur la partie métal. Ces 2 dernières années, on a investi 2 millions d'euros juste sur la partie métallique. On poursuivrait nos efforts essentiellement, je pense, dans cette voie-là. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les 5 d'avoir participé à cette table. Merci, merci de votre participation. Bon appétit. Bonne fin de salle. Sous-titrage Société Radio-Canada